Pirelli le vend comme le pneu parfait pour la route et le off-road pour les motards qui recherchent un pneu avec du grip, de la sécurité sur le mouillé et du confort. Alors, est-ce que Pirelli tient sa promesse ? Ce pneu est-il fait pour toi ? On va regarder tout ça ensemble, après plus de 4000 km avec, sur route et en off-road. Juste avant d'attaquer, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications et à mettre un petit like. Ce qui m'encourage énormément. On est donc en présence des Pirelli Scorpion Rallye STR, le pneu mix 60% route, 40% off-road de la gamme Pirelli. Ils sont livrés de série sur pas mal de motos. Les Ténéré 700, les 790 et 890 Adventure, les Desert X et j'en oublie sûrement. Ils sont bien évidemment siglés M plus S pour Mud and Snow en anglais, neige et boue. On est donc en présence de pneus tubeless, c'est-à-dire sans chambre à air. Côté dimension, il y a pas mal de choix, en 17, 18, 19 et 21 pouces. De quoi couvrir la grande majorité des trails. Niveau tarif, je trouve qu'ils sont bien placés. Pour une KTM 890 comme la mienne, avec une roue de 21 pouces devant et 18 à l'arrière, il faut tabler sur environ 220 euros pour le train complet. A titre de coût par raison, les Mitas Enduro Trail Plus sont sensiblement plus chères quand même. Alors pour ton information, tout ce qui va suivre dans cette vidéo sera mon avis personnel et sera donc très subjectif. Ton avis peut évidemment varier en fonction de ta moto, de ton expérience, de tes habitudes et surtout de là où tu roules. Sur route sèche, tu n'as carrément pas l'impression d'être sur un pneu mixte. On ne sent jamais les crampons, même à très basse vitesse. Au niveau du profil, je pense qu'on est plus proche d'un profil en V qu'un profil rond. Car on a une mise sur l'angle facile et directe, ce qui redonne une certaine agilité à la moto et allège considérablement la roue avant. Je dois bien avouer que dans les pif-paf, on s'amuse facilement avec à balancer la moto d'un virage à l'autre. Au point de faire oublier complètement qu'on est sur un pneu mixte. Et pour l'anecdote, avec ces pneus et ma femme derrière, j'arrive à suivre des mecs en sportive qui posent le genou dans les virages. Ils tiennent très bien le pavé et je n'ai jamais eu de décrochage avec, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Y compris un rythme très soutenu en duo, bien sûr sur route sèche. Sur route mouillée, il s'agit toujours d'être prudent. Mais ils mettent vraiment en confiance et je n'ai jamais eu non plus de décrochage avec. Donc au final, que ce soit sur route sèche ou sur route mouillée, je n'ai vraiment rien à leur reprocher. Les pneus à crampons ont la mauvaise réputation d'être bruyants. Et ceux-là n'y coupent pas, mais je trouve cela raisonnable. Sur ma KTM 890, il y a uniquement une vitesse où vraiment ils émettent un bruit soutenu et strident autour de 105 km heure. T'as qu'à rouler plus vite ? Voilà un problème vite résolu. Mais plus sérieusement, le bruit on n'entend plus après quelques dizaines de kilomètres, car nos oreilles s'habituent d'une part et le bruit s'estompe au fur et à mesure de l'usure du pneu également. Donc pour conclure sur la partie routière, tu l'auras compris, je n'en retiens que du positif. Je fais de la grande route avec, de l'autoroute, de la montagne. Et franchement, je n'ai rien à leur reprocher. Sur la partie off-road, je te le donne en mille, il y a à boire et à manger. Déjà, regarde le dessin du pneu, les crampons sont peu épais et peu espacés, ce qui n'augure rien de bon. Avec ces pneus, j'ai fait 40% environ de Cayas du sud de la France. Tu sais, là où il fait toujours beau quand tu regardes la carte de la météo. 40% de terre, 10% de boue et 10% de sable. Avant de te donner mon avis, il faut que tu aies en tête que la pression des pneus joue considérablement sur le ressenti qu'on peut avoir au guidon. Bon, je pense que je ne t'apprends rien. Mais pour ma part, je les mets toujours autour de 1,8. Et vraiment, quand je manque de motricité, je peux descendre à 1,5, voire un petit peu moins. Et je n'ai jamais eu de souci avec ces pneus. Alors sur le caillou, qu'il soit gros, petit, roulant ou cassant, ces pneus sont des pneus de tracteur en termes de motricité. Ça motrice tout le temps, aussi bien, voire mieux que des pneus plus typés off-road, comme des TKC80 ou des Michelin Anaki Wild. En termes de tenue de cap, on sent quand même qu'on n'est pas sur des pneus très typés off-road, on est seulement sur du 40%. Mais pour cette catégorie, c'est raisonnable. Ça glisse un petit peu plus facilement, mais à la limite, c'est fun. Sur la terre sèche, je ne sais pas trop quoi te dire. Ça fonctionne, bah nickel en fait, mais comme avec n'importe quel pneu. Donc jusque là, tu te dis, ouais, c'est super pour le off-road, ces pneus. Minute papillon, il y a de gros points négatifs. Dans le sable, je me suis fait peur une fois. L'arrière chasse hyper rapidement et l'avant n'a pas suffisamment de grip pour maintenir le cap. Donc tu te retrouves avec un arrière qui est à peu près maîtrisable en dosant bien le gaz, mais un avant qui fait un petit peu ce qu'il veut. Donc au final, pour garder l'avant, tu mets un petit peu de gaz. Du coup, l'arrière part en cacahuète et ainsi de suite, jusqu'à être soit éjecté de ta trajectoire, voire de ta moto. Mais si tu comptes partir à Merzouga, au Maroc, en Mauritanie, etc., je ne peux pas te conseiller ce pneu. Bon après, encore une fois, on est sur du 40% off-road, donc ce n'est pas très surprenant non plus. Clairement, sur le sable, c'est next. Dans la bouse, c'est malheureusement un petit peu pareil que dans le sable. Les crampons de ces pneus ne sont pas très épais et tu perds vite l'avant. Du coup, j'ai tendance à rouler beaucoup moins vite, mais tu sais comment ça se passe. Manque de vitesse égale pneu rempli de boue égale perte de motricité. Et c'est le cas du pneu arrière qui perd très vite de la motricité. Et je me suis retrouvé plusieurs fois tanké avec les pneus remplis de boue dans des situations franchement pas confortables. Clairement, dans la boue avec ces pneus, même par faible épaisseur, c'est vraiment pas le top. Quelques flaques par-ci par-là, à la limite, c'est rigolo, mais pas plus. Des journées entières de roulage dans la boue, clairement, tu oublies, à moins d'être complètement mazou. Après, chacun son truc. Pour conclure sur cette partie off-road, tant que c'est sec, il est top et il est fun. Et fait aussi bien, voire mieux que des pneus de catégorie supérieurs en off-road. Donc c'est un très bon point si, comme moi, tu parcours des régions plutôt sèches. En revanche, pour les terrains meubles, ils ne sont clairement pas adaptés. Pyrilli nous voit un nouveau composé en haut de teneur en silice censé améliorer la résistance à l'abrasion. Et ça se confirme. En plus de 4000 km, le pneu avant n'a quasiment pas bougé. Ce qui est logique et à mon avis, il pourrait faire facilement 12-14 000 je pense. L'arrière s'use beaucoup plus vite, ce qui est logique aussi. Il a plus de 4000 km également, mais on est loin d'être à la corde malgré les bonnes relances et les freinages que je lui impose. A ce stade, je n'ai pas encore remarqué de dégradation particulière en termes de freinage, de motricité ou de tenue de route. Que ce soit sur route ou en off-road. Donc si tu pars sur un gros road trip en évitant le sable et la boue, ça peut faire l'affaire. Autre et dernier point, je n'ai jamais crevé avec ces pneus. Pour des pneus 40% off-road, 60% route, je trouve qu'ils font très bien le job. Sur route, clairement, ils sont top. Tu peux envoyer sans te poser de questions. Et même sur le mouillé. En off-road, ils surprennent vraiment par leur capacité sur le sec. La longévité est excellente, le tout à un prix contenu. Le seul hic, tu l'auras compris, c'est sur sol meuble en fin de compte. Mais dans ces gammes de pneus, malheureusement, il n'y a pas trop d'espoir à avoir de ce côté-là. Dans mon cas, pour une utilisation de tous les jours et les sorties off-road que je fais dans le sud de la France, je les valide à 100%. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer la suite, à mettre un petit like ou un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501